Bonjour au signe du Capricorne ou ascendant Capricorne, donc ici on se retrouve pour un tirage pour le mois de mai, donc plus sur le domaine du cœur, le domaine affectif, amical, le domaine des sentiments, le domaine amoureux. Alors j'ai utilisé l'oracle des anges de l'amour, j'ai sorti trois cartes pour vous. Alors les Capricornes pour ce mois de mai, la première carte elle vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Gardez l'esprit ouvert, soyez attentif, gardez l'œil ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On vous parle également de sentiments romantiques. Donc la première carte cela vaut la peine d'attendre, pour certains elle peut parler, peut-être que vous étiez dans cette notion d'attente. Vous attendiez la bonne personne, vous attendiez un coup de cœur, un coup de foudre, une rencontre d'âme sœur, une rencontre karmique. Il y avait peut-être cette notion d'attente. Quoi qu'il en soit on vous dit cela vaut la peine vraiment d'attendre. Cette carte elle vous dit que la synchronisation divine c'est une loi universelle qui est éternellement à l'œuvre. C'est le flux de toute chose. Si nous tentons d'imposer notre volonté humaine pour forcer les événements, nous sortons du rythme naturel et créons des blocages. Alors les anges de l'amour, ils ont entendu vos prières et travaillent en coulisses pour rechercher une âme sœur. Votre rôle est d'écouter et de suivre votre intuition. C'est pour ça qu'on vous dit également ce mois-ci garder l'esprit ouvert, soyez attentif autour de vous, ouvrez l'œil. Également on vous parle de sentiments romantiques. Alors peut-être que vous avez juste rencontré, vous venez de rencontrer ou vous avez déjà rencontré une personne qui fait battre votre cœur. Ou alors il est question d'une rencontre romantique sur ce mois de mai. Également si vous attendiez du renouveau, du romantisme dans votre vie, peut-être même dans une relation affective, amoureuse déjà existante, cette carte elle est le signe que vous devez le faire advenir. Vous pouvez vous faire la cour par exemple en vous offrant un massage de luxe, en vous achetant des cadeaux, en visionnant un beau film d'amour. Dans certains cas vous pouvez donc avoir cette carte comme le signe que vous êtes prêt pour un nouvel amour. Elle vous guide vers l'action à entreprendre. Par exemple remarquez les partenaires éventuels qui pourraient vous convenir. Fréquentez les lieux adéquats, en particulier les événements sportifs ou culturels, correspondant à vos propres goûts, à vos propres intérêts. Donc pour vous les Capricornes, pour ce mois de mai, soyez attentifs, ouvrez bien l'œil, il y a du romantisme dans l'air. Il y a du romantisme qui arrive ou qui reprend, voilà peut-être dans une relation. On vous dit que cela valait la peine d'attendre, vous n'avez pas attendu pour rien en quelque sorte. Voilà Capricorne pour ce mois de mai, je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501